Je pense qu'au départ je voulais surtout parler d'évoquer un peu mes souvenirs et mes sensations d'adolescence et au fur et à mesure de l'écriture c'est naturellement ce genre cinématographique qui est un peu infusé dans la création du livre parce que c'était les genres d'objets cinématographiques que je regardais beaucoup à l'époque était aussi très en vogue en fait quand j'étais adolescent. Il y a toute une relecture déjà du slasher avec Scream qui était un peu le grand film de genre de cette époque-là et puis c'est aussi toute une iconographie qui est infusée dans les choses que je regardais à l'époque. Il y avait toute l'esthétique un peu drama adolescent était beaucoup inspiré par, même si ce n'était pas forcément du cinéma de genre, il y avait beaucoup une esthétique californienne qui était quand même très très dépositaire de ce moment-là et aussi une ambiance, quelque chose de très mélancolique et aussi je pense vient un peu du film d'horreur et de ce genre d'objets. Du coup ce n'était pas prémédité c'est venu vraiment par infusion. Je pense que je voulais un peu revenir, enfin ça c'est venu pareil dans le déroulé quand j'écris ce personnage à un moment donné j'ai vraiment vu qu'il devienne une forme d'essence de ce qu'est une menace en fait et un peu revenir justement aux sources de ce qui est dans le slasher en fait c'est un peu ce qu'il y a dans Halloween c'est que c'est le croque-mitten en fait. Dans Halloween il y a une sorte de tension par exemple on sait que c'est une personne qui s'est échappée de l'asile mais il y a toute une espèce de décorum autour qui rend la personne presque plus humaine, enfin il y a vraiment ça devient un spectre un peu. D'ailleurs tous les personnages l'appellent le boogie man je crois en anglais enfin le croque-mitten en français qui envoie vraiment à une image un peu ésotérique. Alors moi j'ai découvert par la suite mais beaucoup de gens ont vu une espèce de lecteur ont vu l'archétype du golem aussi dans le tueur, enfin vraiment une espèce de... et c'est vraiment ça, enfin moi je ne l'ai pas quand on dirait je ne l'ai pas tout de suite intellectualisé comme ça quand je l'ai créé mais il y avait cette idée de ne pas en faire vraiment un personnage palpable et de revenir vraiment aux sources du genre slasher dans le sens où on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas vraiment ses motivations et ça c'est tout aussi inquiétant parce que ça nous ramène à quelque chose de très réel en fait quand on se fait agresser dans la rue on n'est pas forcément au courant, on n'est pas omniscient, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne, on ne connaît pas les motifs et je voulais revenir à ça en fait, à ce mystère en fait, je voulais vraiment conserver ce mystère. C'est la principale inspiration et je dirais même qu'en fait j'ai commencé à réussir, enfin par l'entaille j'ai commencé à vraiment réussir à faire de la bande dessinée qui me plaisait quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais tordre un peu le médium et intégrer du coup tout ce que j'aimais dans le cinéma et que c'était en soit un travail d'auteur d'arriver à traduire ce qui me passionne dans le cinéma en bande dessinée dans mes projets et je pense que c'est là c'est pareil on n'est pas dans l'entaille on parle plus généralement de bande dessinée mais je pense que c'est mieux d'arriver dans la bande dessinée aujourd'hui avec des influences qui sont extérieures qui sont pas forcément de la bande dessinée qui a été fait avant enfin je trouve que ça amène justement formellement des choses plus étonnantes et plus surprenantes et moi j'ai pas sur le coup, les gens maintenant me disent que pour la forme de la bd l'entaille est très surprenante quand je l'ai fait ça me paraissait logique dans le sens où je voyais moi les références de cinéma que j'injectais une fois qu'on est traduit en bande dessinée en fait qu'on fait espèce de raffinement en fait de cette iconographie il y a une forme qui émerge en fait enfin nous en tant qu'auteur on se rencontre pas tout de suite on se rencontre après mais et du coup je pense que oui le cinéma est hyper présent et c'est un peu l'un des des lames de fond qui me donne envie de faire de la bande dessinée moi je voulais faire du cinéma d'animation quand j'étais étudiant et en fait je me suis rendu compte que je n'aimais pas travaillé en équipe du coup la bande dessinée était beaucoup plus beaucoup plus proche de mes envies de travail en fait mais par contre j'ai gardé un appétit de l'image cinématographique c'est vraiment moi c'est un des enfin j'ai vraiment des émotions de cinéma enfin même quand je vois des peintures ou des choses comme ça je vais vers des peintres qui sont très cinématographiques ou pour beaucoup influencer le cinéma comme hopper par exemple des gens comme ça du coup il ya toujours le cinéma c'est un peu la matrice de ce que j'aime bien en fait je suis un enfant de la vhs c'est un peu ma culture de l'image à la base c'est le film en tout cas ce midi voilà quoi esthétiquement c'était vraiment le l'ambiance que je recherchais je trouve un norme et dans mes lectures quand j'ai commencé en taille les choses qui se rapprochaient le plus de ce que je veux ce que je voulais tendre fin d'ordre que je voulais tendre c'était il ya le ghost world d'année close mais qui pour le coup est en couleur mais c'est pas une vraie couleur c'est un monochrome enfin ça pourrait être du vert mais ça pourrait être du gris j'aime beaucoup aussi la fête david boehring après qu'il est aussi en noir et blanc et qui cite aussi un peu le cinéma américain et je pense en fait le cinéma de base c'est de la lumière enfin là en plus je voulais vraiment qu'on sente le côté cinématographique dès qu'on met de la couleur en fait ce langage de la lumière il vient être il est un peu happé par la couleur enfin il est de ce souvent ce parasite un peu fin vient de s'atténuer moi je voulais vraiment quelque chose de qui enfin je pense je maîtrisais aussi passer en fait ce que la couleur en narration enfin la couleur en narration elle a aussi son sens c'est pas juste décoratif et j'en avais pas besoin surtout enfin en couleur je fais je voyais pas ce que ça allait apporter à part un aspect décoratif et je pense mon prochain projet il sera probablement en couleur par exemple mais là pour ce projet là précis vraiment le noir et blanc jeu dès les premières pages je me suis dit enfin il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de comment dire de d'hésitation par rapport à ça c'est vraiment une espèce de d'évidence puis j'y vais aussi le fait moi je lisais aussi beaucoup de manga type naoki urazawa enfin ce genre de choses et le manga c'est un peu un code le noir et blanc parce que ça c'est la publication un peu ça mais même par exemple naoki urazawa je trouve que son oeuvre fonctionne particulièrement bien en noir et blanc je trouve que ça vient accentuer ce côté polar un peu un peu poisseux enfin je trouve que ça a une vraie plus value esthétique et je trouve qu'on est même au cinéma on a trop peur du noir et blanc en fait il ya très peu de films qui sont fait en noir et blanc encore aujourd'hui alors que je pense qu'on n'a pas exploré encore tout le potentiel de cette facture là on s'est en cours en fait on est en train de travailler avec la avec du coup fanta graphique c'est sur une version en anglais basse sans je suis censé le faire dans les prochaines semaines là j'ai censé faire une première enfin on va travailler la traduction enfin c'est un peu compliqué à traduire du coup parce qu'il ya des fois c'est de les adolescents dans le livre parle comme des adolescents français mais dans un contexte américain du coup faut trouver une espèce de manière de rendre l'inverse possible qu'on sente le côté français enfin bref c'est un peu un peu prise de tête mais du coup là on est en train d'essayer de travailler sur ça avec l'éditeur américain pour sa sortie je pense ça dépendra des projets en tant que moi c'est vraiment enfin là je dis ça à un moment donné où j'ai encore cette indépendance par rapport au métier d'auteur enfin d'un point de vue financier où je peux je peux me permettre d'avoir cette exigence là par rapport au milieu de l'éditeur où je suis édité mais si c'est toujours les mêmes bases je pense que ce sera toujours un critère ça sera là où on propose la liberté la plus fin la liberté le choix de je pense qu'un éditeur peut intervenir sur un récit mais par exemple quand c'est une intervention qui est vraiment sur des critères un peu je dirais marketing par exemple le fait de mettre de la couleur parce que c'est plus dur à vendre enfin c'est plus facile à vendre si je peux éviter ce genre de de critères là c'est vrai que c'est c'est tout tout bénef enfin je sais pas comment dire je après je dis ça maintenant à 31 ans parce que je peut-être que je ne dirai pas ça dans dans cinq ou six ans on sait pas on sait pas ce qu'on va venir faire mais pour l'instant c'est mon c'est mon c'est ma préférence après il y a aussi le type de récit après quand on a dit tout et n'importe quoi de ce que je veux proposer ça se trouve j'ai proposé un récit qui très clairement a que sa place chez un éditeur peut-être mainstream du coup dans ces cas là dans ces cas là je vois vraiment plutôt ça par rapport à une cohérence de projet de catalogue plus que sur d'autres parce qu'au final je pense que des fois faire un projet sur un gros éditeur le projet peut très vite se perdre dans un catalogue s'il ne correspond pas ou s'il n'arrive pas au bon moment il peut très vite il y a plein de bons enfin moi j'ai plein d'amis qui ont des super projets qui n'ont pas du tout marché parce qu'ils n'étaient pas forcément au bon endroit au bon moment je trouve dans l'indépendant vu qu'il y a moins de sorties vu que l'éditeur il va beaucoup plus s'investir dans un projet pour l'instant je trouve que c'est mon système qui me plaît le plus mais après on verra